bienvenue à tous sur ce live petit-déj mécanique on ne va commencer pas par de la mécanique mais on va parler électrique il y a eu du nouveau dans le garage vous voyez là derrière moi il y a eu l'installation d'une borne de recharge Tesla un wall connector, j'en ai fait mettre un à l'intérieur, un à l'extérieur j'ai posté des photos sur mes réseaux sociaux, j'ai fait un post sur YouTube j'ai mis aussi les photos sur X, sur Instagram et je vous ai demandé votre avis sur l'installation et ça a suscité énormément de réactions donc là, on va aller au travers de ces réactions et puis je vais tenter de répondre à toutes les questions que ça peut susciter on va d'abord aller voir les commentaires sous YouTube donc voilà, je vous demandais je vous montrais donc que j'avais installé que j'avais fait installer, mais je ne l'ai pas précisé dans le post, je n'ai pas dit que c'était moi ou un professionnel qui l'avait installé pour voir un petit peu les réactions qu'il y aurait et donc là, voilà, deux bornes de recharge Wall Connector Tesla une à l'intérieur, une à l'extérieur ça permet donc la recharge jusqu'à 7 kW et je vous ai mis que en fait, j'ai rarement besoin de plus de 2 kW depuis que je roule en électrique ça fait 4 ans et demi ma Tesla, je la recharge avec le petit connecteur mobile Tesla et qui fait 2-3 kW maxi et c'est largement suffisant, en tout cas pour l'utilisation que j'ai de la voiture je fais environ 25 000 km par an je vous remettais aussi le lien vers mon installation de borne de recharge Pachère qui consiste simplement à l'installation d'une prise P17 qui avait aussi suscité beaucoup de débats et donc, voici les photos installation sur le mur extérieur mur intérieur et le petit boîtier qui a été ajouté en plus au niveau du tableau avec donc deux interrupteurs différentiels et deux disjoncteurs pour chaque borne, il y a un interrupteur différentiel et un disjoncteur donc, dans les commentaires, qu'est-ce qui revenait le plus? on me dit que le courant risque de disjoncter des fois il y avait des questions sur le câblage il y avait aussi beaucoup de remarques sur les différentiels les interrupteurs différentiels qu'il faut des types A et au niveau des disjoncteurs on me disait de mettre des 40, 40 ampères et là, c'est des 32 et les bornes sont réglées pour livrer au maximum du 32 ampères donc je vais déjà aller vous montrer l'installation de près, en vidéo voilà ce que ça donne câble de 7 mètres de long ce qui permet d'aller jusqu'au, quasiment au bout du garage là-bas donc les bornes Tesla ici, le câble est directement on ne peut pas le débrancher il arrive directement dans la borne par contre, là, on peut mettre la prise il y a un endroit pour la ranger correctement ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a le bouton ici pour ouvrir la trappe de recharge sur la voiture c'est très pratique on appuie, hop, la trappe s'ouvre et tac, on branche je ne peux pas vous faire la démonstration parce que c'est la c'est la Twingo et la trappe essence ne s'ouvre pas ah 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 donc voici comment les câbles qui arrivent aux bornes ont été installés donc c'est du câble multibrin là ça passe au-dessus de la porte ça arrive ici ils ont fait un trou dans le mur et la borne extérieure est juste derrière ce mur tableau électrique supplémentaire avec les deux différentiels, les deux disjoncteurs alors moi je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas une porte en plastique qui protège parce que si on passe on peut raccrocher les trucs et faire disjoncter mais bon pourquoi pas au niveau câblage ils ont repiqué si ça veut bien s'ouvrir ils ont repiqué l'arrivée du courant ici avant le différentiel général d'accord? avec deux câbles de 10 mm² ça arrive là et après ces câbles ici c'est du 6 mm² d'accord? donc pour la longueur qu'il y a celui-là le plus grand il doit faire je ne sais pas moi 8 m pas plus le garage il fait 4 m de large donc voilà il y a peut-être 8 m de câbles donc pour la distance de câbles 6 mm² pour du 7 kW maxi et bien c'est largement suffisant ça ne risque pas de chauffer ni de prendre feu alors ce que je voudrais vous montrer en plus des commentaires sur YouTube c'est les commentaires sur X anciennement Twitter il y a eu pas mal de débats c'est exactement le même texte exactement les mêmes photos donc déjà un premier étonnement avec, oui, l'enchevretement des tuyaux et des câbles mais effectivement il y a le général d'eau juste en dessous juste en dessous de la borne ici à l'intérieur oui, l'eau et l'électricité ça fait mauvais ménage mais a priori ça devrait aller alors il y a notre Benji Burn qui adore tout ce qui est voitures électriques qui se demande pourquoi deux tout simplement parce que ça me permet de recharger à l'intérieur et à l'extérieur du garage parce que l'intérieur de mon garage il est souvent pris par des merguez comme ça qui bloquent l'intérieur du garage donc en installant comme ça deux bornes je peux recharger à l'extérieur et après je suis aussi prêt pour toute éventualité s'il y a une prochaine voiture électrique qui arrive dans la famille d'accord? alors on m'a pas mal dit que le trophée des 100K YouTube n'était pas droit c'est un peu bancal un youtubeur donc beaucoup de réactions alors les normes les normes déjà sur la section il y avait des questions mais 6 mm² c'est bon donc installation réalisée par des professionnels alors je vais vous retrouver les commentaires en particulier ceux à propos des différentiels voilà donc on m'a dit on m'a dit plusieurs fois que ce n'étaient pas les bons interrupteurs différentiels qu'il faut un interrupteur type A ou F et pas des différentiels AC donc les deux qui sont installés là c'est des AC voilà encore un commentaire sur les différentiels comme quoi type AC ce n'est pas bon il faut du A donc la section une fois de plus la section ça dépend de la longueur du câble parce que c'est la résistance totale du câble qui va faire si ça va chauffer ou pas et pour du 7 kW maximum du 6 mm² c'est largement suffisant pour les distances et pareil une fois de plus différentiel AC qui sont pour les prises classiques et là il faut du A alors sur Twitch là qu'est-ce que vous me dites A ou AC est-ce que c'est aux normes ou pas aux normes cette installation installation installée par des professionnels très bien quand on ne sait pas le mieux c'est de se dire c'est de dire qu'on ne sait pas d'accord meilleurs réponses meilleurs réponses mais oui à CDC c'est ça qu'il faut rock'n'roll et l'avenir de la chaîne est électrique comme le rock'n'roll le rock'n'roll n'aurait pas existé sans la guitare électrique et pareil les voitures vont devenir électriques ok donc là sur Twitch on est quand même plus prudent que sur X il n'y a personne qui vient me dire c'est dans la norme pas la norme c'est pas du AC c'est du A donc et bien là vous avez peut-être à prendre quelque chose quand on regarde le manuel du Wall Connector Tesla la première page c'est la photo du Wall Connector donc ce que j'ai installé c'est de 3ème génération deuxième page c'est la table des matières troisième page information importante sur la sécurité et la première ligne la première ligne d'accord lisez toutes tes instructions on va utiliser ce produit enregistrer ses instructions ok le connecteur murale intègre un DDR type A ok donc dans le Wall Connector Tesla il y a déjà un différentiel de type A et qui disjoncte à 6 mA ok est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus je vous le zoom c'est marqué donc noir sur blanc donc en fait le différentiel AC qui est devant il est bien et il y a un deuxième différentiel type A donc qui est dans la borne directement qu'est-ce que vous en dites sur Twitch? ok personne n'a de personne n'a de remarques là-dessus? ouais je trouve aussi j'aurais dû streamer sur X en même temps allez on est un courageux là face no more ok voilà donc là on a une double protection avec les deux types de disjoncteurs AC et A donc là c'est bon on est protégé hein alors moi comme je ne connais pas trop non plus toutes ces subtilités là entre les différents types de différentiel et bien vous savez quoi? j'ai demandé à une intelligence artificielle de m'expliquer alors on va voir ce qu'en dit l'ordinateur le grand ordinateur alors déjà la première question que je lui ai posée c'est est-ce que est-ce qu'en France on peut installer une borne de recharge soi-même ou est-ce qu'il faut passer par un professionnel? et la réponse je pense que c'est la bonne la voici borne de recharge de puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installation possible par soi-même le parti moins de 3,7 kW on peut installer soi-même quelque chose donc la petite borne que j'ai installée prise P17 machin ben ça va j'ai le droit par contre dès qu'on passe à une borne supérieure à 3,7 kW il faut passer par un professionnel qui a la qualification IRVE d'accord? infrastructure de recharge pour véhicules électriques donc c'est pour ça c'est pour ça que pour cette installation j'ai bien surpris des professionnels pour le faire on ne fait pas ça soi-même ouais, c'est lié à Google qui était jusqu'à hier je crois qui s'appelait BARD et qui maintenant s'appelle GEMINI ça marche très très bien maintenant il y avait aussi des interrogations en ce qui concernait les disjoncteurs étant donné que les bornes peuvent fournir du 32A ils ont installé un disjoncteur de 32A mais il y avait quelques commentaires qui disaient mais si jamais il y a un pic de tension ou de courant ou pic d'intensité ça risque de faire disjoncter toute l'installation parce que 32A ce serait un petit peu trop proche de la puissance max donc j'ai demandé au dieu intelligence artificielle son avis est-ce qu'il y a un risque à disjoncter? donc non effectivement quand une modèle 3, quand on la branche ça négocie d'accord? ça n'envoie pas tout de suite le courant dans la prise et ça commence à charger progressivement d'accord? donc il n'y a pas de pic de courant à 7 kW dès qu'on branche une fois que c'est stabilisé c'est bon après attention parce que un disjoncteur 32A ce n'est pas exactement 32A il y a toujours une plage de tolérance ça peut être plus ou moins 10% effectivement si on dépasse un peu plus ça disjonctera après ça dépend du disjoncteur aussi il peut disjoncter juste en dessous de 32A donc on a fait le test une fois que c'était installé on a branché j'ai mis la puissance au maximum pas eu de problème ça n'a pas disjoncté ensuite il y avait d'autres questionnements à propos de la normalité de l'homologation de ces bornes de recharge Tesla Wall Connector et j'ai posé aussi la question à l'intelligence artificielle pourquoi est-ce que le Wall Connector de Tesla a été interdit à la vente en France il y a quelques mois et qu'il est maintenant autorisé et bien il se trouve que non il n'a jamais été interdit à la vente en France certains ont cru que le câble solidaire du Wall Connector on ne peut pas le débrancher le grand câble de 7m qu'on branche le câble type 2 on ne peut pas le débrancher il est solidaire bloquait sa communalisation en raison de la norme NFC15100 mais non cette norme autorise l'installation de bande murale avec câble fixe sous certaines conditions alors je crois qu'une des raisons supplémentaires de ça c'est au niveau de la sécurité il faut qu'on puisse débrancher le câble de la borne peut-être il y a certaines bornes qui envoient du 220 en permanence à l'autre bout du câble donc ça vous savez quoi? on va aller le tester tension alternatif sur une prise T2 le neutre est ici et la phase est là pour le monophasé neutre phase et là on n'a rien du tout d'accord? je peux tester les autres phases on est à 0,2V c'est rien il n'y a absolument rien il n'y a donc pas de 220V qui arrive là-dedans en permanence donc est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas dangereux de ne pas avoir le câble T2 qui se débranche de la borne il n'y a pas de courant dedans c'est que quand on branche qu'il y a eu une négociation avec le véhicule que la borne va envoyer le courant à la voiture et on entend bien les relais qui cliquent et tant que ce n'est pas branché comme ça il n'y a pas de courant après le risque pourrait venir de si le câble est coupé pendant que c'est en train de recharger mais là c'est la même chose pour toutes les bornes il y a sûrement d'autres raisons qui justifient ça dans la norme mais comme on a vu comme l'intelligence artificielle le dieu intelligence artificielle nous l'a dit il n'y a pas de soucis et le wall connector Tesla respecte bien la norme donc là on est quand même sur une installation qui a priori est conforme aux normes malgré le fait que ce soit des différentiels AC et malgré le fait que ce soit un câble de section 6 mm et 6 mm² et le fameux wall connector de Tesla alors maintenant il y avait encore une question sur le prix combien j'ai payé pour tout ça j'espère qu'il n'a pas payé trop cher cette installation non conforme réalisée par un soi-disant électricien pro 1400 euros d'accord? 1400 euros pour le tableau supplémentaire les deux disjoncteurs, deux différentiels les deux câbles, les trous dans les murs etc c'est le prix d'accord? c'est le prix j'avais fourni donc les deux bornes de recharge Tesla et j'ai payé juste donc l'installation et le branchement et après comme on passe par un pro il y a une garantie sur l'installation il y a un service après-vente etc alors qu'est-ce que vous en pensez sur Twitch du prix là? alors une borne de recharge Tesla c'est 500 euros d'accord? vous pouvez aller voir sur leur site vous commandez, ils vous l'envoient c'est compatible avec toutes les voitures électriques qui ont la prise T2 comme Filou nous le disait c'était Florian qui avait posé la question et oui, c'est des bornes c'est des bornes quasiment les moins chères donc à savoir qu'elles intègrent le différentiel type A dedans pour les autres bornes il faudra que vous fassiez installer un différentiel type A Tesla, il y a un truc en plus c'est le bouton qui permet d'ouvrir la trappe automatiquement il y a une longueur de câble de 7 mètres ce qui est vraiment beaucoup comparé à ce qu'on peut trouver pour les autres bornes voilà, c'est 2000 balles sinon vous avez l'installation prise P17 et vous rechargez à 2 kW c'est ce que j'ai fait moi pendant des années et ça va donc là maintenant quand mon garage était occupé par une voiture pour recharger ma Tesla garée devant le garage il fallait que je passe le câble du chargeur mobile sous la porte de garage et que je laisse la porte de garage un petit peu entre-ouverte pendant toute la nuit donc ce n'était vraiment pas pratique pour moi je suis content d'avoir cette installation avec une une installation correcte à l'extérieur ils ont mis une heure, une heure et demie mais ils étaient quatre mais c'est le prix quand on passe par des professionnels par des artisans, faites des devis faites des devis et pareil, quand on fait faire l'entretien et les réparations de ces voitures ça coûte très cher et c'est pour ça que je vous engage à faire vos entretiens, vos réparations vous-même vous économiserez des centaines de milliers d'euros sur les années et on a le droit en tant que particulier d'intervenir sur son véhicule contrairement à l'installation d'une borne de recharge sur les voitures, on peut donc autant en profiter, autant le faire voilà, c'est ça donc dans le prix, il y a aussi le déplacement on paye la qualification des gens pour installer ça les avis divergent là on a des gens qui sont outrés du tarif et d'autres qui trouvent ça normal et ma caméra qui bouge toute seule voilà, il y a la garantie sur le travail, etc. ils ont une garantie décennale, je pense, aussi pour ce genre de choses comme dans le bâtiment voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? sujet important alors, pendant que ça charge, il y a un système de verrouillage de la prise on ne peut pas débrancher à moins d'être à proximité avec le téléphone qui déverrouille la voiture il n'y a pas la possibilité de débrancher si, effectivement si je ne suis pas là, il peut y avoir quelqu'un qui utilise ma borne extérieure douce mais pour ça, j'ai le petit interrupteur ici à l'intérieur et je coupe le courant de la borne extérieure et je suis tranquille voilà, donc oui, il y a tout aussi un truc sur les assurances là, je ne saurais pas trop dire il faudrait demander à l'intelligence artificielle je vous laisse faire oui, pour ce qui est des assurances, je ne sais pas deux Tesla en parallèle, ça passe oui alors, il faut régler la puissance d'accord et il faut faire en fonction de l'abonnement EDF qu'on a moi, je crois que c'est du 12 KVA donc je ne pourrais pas mettre les deux au max en même temps il faut aussi prendre en compte tout ce qu'il consomme dans la maison et moi, de toute manière, ma voiture, je l'ai réglée sur 2 kW et je n'ai pas besoin de plus vraiment, le jour où je me serais mal organisé et que j'ai besoin de recharger rapidement à ce moment-là, je la pousserais à 7 alors, c'est super rentable par rapport à du thermique et plus on roule, plus on fait de kilomètres dans l'année plus c'est rentable d'accord? moi, chaque année, j'économise environ 3000 euros de carburant pour le même nombre de kilomètres que je faisais avant alors oui, effectivement l'électricité augmente et ça reste toujours très très avantageux l'énergie électrique par rapport au pétrole pour que ça devienne plus avantageux je crois que le calcul, c'était qu'il fallait que l'électricité augmente de 270% d'accord? donc ça va, on en est encore loin alors mon installation, il a regardé, c'est du fusible chez moi je lui ai demandé ce qu'il en pensait du tableau il a dit que c'était correct c'est du merlingérin c'est une bonne marque, du bon matos et il n'a pas poussé à me revendre toute l'installation d'un nouveau tableau électrique c'est sympa 150 000 km, alors elle en est à 116 000 km là j'espère bien atteindre les 150 000 km, oui oui, la voiture, elle donne effectivement indication sur la capacité totale récence tu parles de vraiment le test de santé de batterie je crois qu'on peut le faire, mais ça dure un jour alors non, il n'y a pas de remplacement de batterie Tesla prévue à 150 000 km les batteries Tesla sont garanties 8 ans ou 192 000 km d'accord? donc si elle lâche avant ils vous la remplacent sous garantie j'ai sûrement perdu de l'autonomie par rapport au début mais je ne l'ai pas vraiment noté il y a un grand trajet que je fais assez régulièrement et j'arrive toujours à peu près avec le même pourcentage de batterie restante à chaque superchargeur donc elle a dû perdre au début mais là, je suis peut-être sur une sorte de plateau il y a un test qu'on peut faire pour mesurer l'état de santé de la batterie mais ça prend un jour peut-être un jour je le fais on verra, ce serait pas mal ils auraient pu arrondir à 200 000, mais je crois que c'est par rapport à un nombre de miles mais c'est converti bref, les américains avec leurs miles, c'est terrible on va tester on va tester tout de suite il faut savoir qu'il y a des batteries qui tiennent 300 000-400 000 km, sans souci les batteries Tesla, je parle alors oui, il y a un risque, c'est clair il y a un risque que la batterie lâche il est là et ça coûte cher à remplacer alors en 2019, ça coûtait 20 000 balles j'espère que maintenant ça coûte moins cher et surtout les années qui viennent ça coûtera encore moins cher normalement, les prix des batteries continuent de descendre alors est-ce que je peux me servir de ma Tesla pour alimenter la maison en cas de coupure de courant? non et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien que Tesla développe il y a d'autres constructeurs qui ont ça mais j'aimerais bien utiliser la batterie de ma Tesla comme un générateur de secours en cas de coupure de courant ça serait vraiment le top alors effectivement, pour les petits rouleurs l'électrique, c'est pourri ça ne va pas du tout les voitures sont chères à l'achat encore comparé au thermique et 3 000 km par an ce ne sera jamais rentable là au prix actuel, ce n'est pas bon alors peut-être si tu trouves une occasion mais en attendant pour 3 000 km par an, le mieux c'est une petite voiture comme ça essence pas diesel, d'accord petite voiture essence et là, tu es tranquille et oui, voilà une petite Twingo, petite voiture essence comme ça, si on fait 3 000, 4 000, 5 000 km par an c'est très bien c'est très bien quels sont les modèles équivalents à Tesla? il y a beaucoup d'offres maintenant il y a beaucoup d'autres marques qui proposent des voitures électriques qui sont très très bien le réseau des bornes de recharge rapides électriques a, mais, quintuplé depuis l'époque où moi j'avais acheté la mienne en 2019 maintenant vous en avez sur quasiment toutes les aires d'autoroute bientôt, vous verrez des vidéos où j'apparais c'est pour le Skoda Enyaq que j'ai testé qui est une très bonne voiture très confortable ce sera les e-Defi Skoda bientôt sur YouTube voilà, la prise Green Up, très bien là c'est homologué c'est sûrement mieux que la prise P17 3,2 kW par heure voilà, c'est lent mais quand on recharge la nuit comme ça c'est bon pour faire alors ça dépend des kilomètres quotidiens qu'on fait moi je fais environ 80 km quotidiennement et c'est tout à fait tout à fait bon à 2 kW et bien c'est cool ça et puis tu verras l'utilisation c'est mieux, c'est moins prise de tête que les voitures-là il n'y a quasiment pas d'entretien quasiment pas de réparation vous voyez, tous les problèmes que j'ai moi avec ma voiture électrique je vous les mets sur YouTube vous avez des vidéos à chaque souci rencontré ok, alors moi je pense que c'est en fait bien adapté pour la campagne pourquoi? parce que le mieux c'est vraiment de pouvoir disposer d'une place où on peut recharger chez soi c'est là où l'électricité est la moins chère donc il faut une maison avec un endroit où on peut garer sa voiture avec une prise pas loin ou une borne de recharge comme ça et en ville c'est très difficile tous les gens en appartement ils n'ont pas de prise pour la recharger et voilà c'est ça et après oui effectivement il y a encore le prix mais bon ça a déjà énormément évolué en 5 ans par rapport à 2019 où moi j'ai acheté la mienne ça a énormément changé et dans 5 ans ce sera encore complètement différent alors non, moi je n'ai pas essayé l'Obsur Tempo ça ne ferait pas une grosse grosse différence et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec la programmation des heures au prix où c'est, pour l'instant ça me convient ça me permet de faire des énormes économies par an j'espère que ça répond à toutes vos questions et que vous êtes maintenant bien au courant donc très bientôt il va y avoir une vidéo sur le sujet qui va sortir sur la chaîne de Stéphane Marty vous connaissez? c'est Deus Ex Silicium il va ouvrir comme ça des portes de recharge des chargeurs mobiles, etc moi je lui ai envoyé un de mes chargeurs mobiles qui était HS c'était le chargeur mobile de première génération donc il va le démonter, le décortiquer peut-être on va voir pourquoi il avait claqué voilà, Deus Ex Silicium difficile à dire comme nom il aurait pas pu prendre un truc un peu plus simple genre l'électrique c'est cool ou l'électrique c'est rock'n'roll donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch je fais des lives comme ça en général les samedis matins de 9h à midi à peu près on est là tranquille on discute, c'est interactif et voilà on apprend des choses ensemble si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les mettre en-dessous en commentaire en attendant qu'on se revoit je vous laisse ici une playlist sur la Tesla Model 3 en-dessous d'un super épisode que YouTube a sélectionné pour vous moi c'est François je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'roll Bagnole électrique bien sûr à la prochaine hospice arrivée au zaw à la prochaine